salut les amis collectionneurs alors aujourd'hui retour de vide grenier du mardi 15 août j'ai fait juste deux petits vide grenier je n'avais pas déjà n'avait pas 50 et donc voilà en effet deux assez content quand même malgré tout il n'y a pas forcément des choses extraordinaires on va c'est content j'ai trouvé des modèles que je n'avais pas donc on va commencer toujours par pour moi par le moins bien jusqu'au meilleur allez on y va alors je vais vous présenter déjà cette petite aux twills qui est dans un état de jeu par contre j'avais pas vu que c'était cassé là je pensais que c'était normal mais j'ai vu que c'était cassé et le système de ne tient plus en fait non bon je n'ai pas payé cher j'ai payé 20 centimes bon c'est un peu dommage c'est une deux modèles j'ai pas fait attention vraiment donc donc voilà le deuxième c'est celui là voilà cette petite ford escort xr3 j'ai pas fait gaffe en fait c'est pété à la cf cassé je sais pas si vous allez bien voir et le vitrage il tient plus donc ça c'est pas bien grave ça j'ai juste à mettre là entre le haut du vitrage met une pointe de super glu la rabaisser et laisser coller quoi sinon elle est en assez bon état quand même à part ça donc bon c'est pas une m'a dit c'est pas une fabriquer en france celle ci mais je les prises parce que voilà je l'ai pas dans mon dans ma collection et je crois avoir eu ce modèle a été en étant petit avec mon frère je sais pas ouais était pas en rouge peut-être sûrement on va continuer sur quoi allez on va faire tout ce qui n'est pas majorette et après qu'on s'en fera que du majorette j'ai trouvé ce petit volkswagen camper de chez matchbox alors je pense que c'est l'année de fabrication 1970 il est chouette alors j'ai regardé sur internet il a un ouvrant ici là qu'il ferme en fait qui peut s'ouvrir enfin qui peut s'ouvrir comme ça donc il n'était pas dans la caisse mais bon sinon il est en très bon état et ce véhicule là alors je trouve chouette franchement il est il est mignon comme tout mais je l'ai pris pour quelqu'un qui collectionne le volkswagen ça va être pour toi ou à cette miniature voilà quand j'ai vu ça j'ai pensé à toi direct et je me suis dit allez hop donc malheureusement comme je t'ai dit il n'est pas complet ici mais je pense qu'il fait bien le taf et il ira bien dans ta vitrine spéciale le volkswagen voilà ça ça sera pour toi maintenant on va compte commencer par la majorette donc on va commencer par la moins bien on va dire entre parenthèses cette petite ford mondéo de la police excusez moi ford mondéo de la police avec son toit ouvrant qui s'ouvre et qui se ferme alors ça c'est une voiture donc c'est pas une made in france d'ailleurs ça c'est c'est caché mais c'est où il y a les roues qui tournent voilà pareil ça j'ai dû la payer 20 centimes 30 centimes c'était celle ci 30 centimes c'est pas cher on va continuer avec alors j'en ai rentré il n'ya pas très longtemps j'arrive pas en trouver une en moins bon état honnêtement il a toujours des problèmes là on peut voir que ça c'est là c'est le rayon arrière il est mais bon j'ai pas envie d'essayer de le redresser parce que la dernière fois il s'est pété le mien c'est une voiture que j'aime beaucoup cette petite visa donc voilà fabriquer en france mais j'arrive jamais à en trouver une en bon état donc pour l'instant ben c'est ce que j'ai trouvé en meilleur état donc je l'ai prise en pareil à 50 centimes donc ça se laisse pas dans la caisse on prend on va continuer par aller ce petit pick up alors on peut dire maintenant qu'il est quasiment couleur zamac 1 on peut dire ça la base il était jaune mais voilà moi dès que j'en vois un je le prends parce que voilà comme vous savez moi c'est l'un si c'est pas le véhicule que j'adore donc je vais essayer de me lancer dans quelques temps dans dans les custom et je pense que ça peut être une bonne base pour faire un custom parce qu'il a ses feux la carrosserie elle n'est pas forcément abîmée juste à le mettre dans de la soude pour enlever le reste de peinture les roues faut juste acheter le marqueur gris la chrome là là pour refaire les 1 on va faire les roues mais je pense que ça peut être un bon une bonne base pour faire un petit custom peut-être que j'arriverai pas à les faire mais je vais essayer de me lancer dans quelques temps on va rester dans le pick up parce que j'en ai trouvé un deuxième qui est en meilleur état bien sûr voilà pareil ça je l'ai payé 20 centimes celui à 50 centimes j'ai pas dépensé beaucoup dans ces deux vides greniers là j'avais un tout petit budget parce que bon après j'ai aussi d'autres frais avec ma prochaine mon prochain appartement là que j'aurai vendredi donc donc j'ai des frais donc ça c'est des petits budgets que je prends en ce moment et j'avais 20 euros et j'ai dépensé quoi en tout et pour tout peut-être même pas même pas 10 euros ouais on continue je vais continuer par quoi un modèle que j'avais pas voilà cette petite buggy je dis pas de bêtises un signe à buggy celle ci la dune buggy j'aime majorette évidemment fabriqué en france il n'y a pas marqué non il n'y a pas marqué pour moi c'est fabriqué en france je vais l'état des enfin l'orange j'ai besoin de tes lumières dis moi si cette petite buggy est fabriqué en france la référence c'est c'est quoi la référence 232 numéro pour moi c'est fabriqué en france bon bref en tout cas je l'avais pas en jaune et rose comme ça je trouve chouette elle a ses deux phares ici le hayon enfin le hayon le je sais plus comment ça s'appelle mais il est en bon état il n'est pas écrasé il a son moteur les roues font pas trop la tronche très content de l'avoir trouvé pareil 50 centimes on va continuer avec un modèle que je n'avais pas encore voilà cette petite citroën bx4 tc je n'avais pas du tout ce modèle là en format rallye en assez bon état on a fait de la course évidemment donc voilà toujours fabriqué en france hop un peu mieux les maîtres bon il en reste plus beaucoup voilà euh je vais vous présenter hein tiens mais voilà celui-là alors ça j'ai payé un euro je l'ai pas en vert comme ça je l'ai en couleur crème parce qu'il était aussi en crème plus abîmé que ça mais il était en crème mais je l'ai pas pris parce que j'essaye voilà maintenant j'essaye de me de pas prendre non plus tout ce que je trouve hein donc voilà un joli 4x4 toyota fabriqué en france j'aime bien ces 4x4 là franchement c'est des très beaux 4x4 il est complet hein safari tac on va continuer avec je rentre à nouveau cette jolie petite lancia monte carlo fabriqué en france quand je l'ai vu celle-ci je me suis rappelé du numéro 68 parce que j'en ai une avec le numéro 68 et il y a un truc qui m'a choqué c'était les pare-chocs rouges quand je l'ai vu je me dis elle a un truc différent de celle que j'ai déjà voilà et pour cause pour cause pour cause la union elle est là en fait il y a une qui a le pare-chocs noir et l'autre pare-chocs rouge enfin les pare-chocs parce qu'il y en a deux elles ont toutes les deux là donc voilà je suis super content d'avoir trouvé sa variante quoi je suis très 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 content de celle-ci franchement c'est en plus le temps il était pas top pas top à 5 heures du matin je me suis réveillé j'ai entendu le tonnerre donc voilà celle-ci une nouvelle ford capri elle est vraiment très propre enfin très propre au niveau de du dessous fabriquée en France et celle-ci elle était vendue avec sa petite remorque avec ses deux motos alors ça j'ai payé 3 euros l'ensemble c'est pas l'affaire du siècle c'est pas l'affaire du siècle c'est vrai mais la remorque avec les deux motos et ben je sais pas si c'est facile à trouver parce que ça ça doit se perdre assez facilement ces petites motos là donc euh donc j'ai pris un pour 3 euros elle avait une autre une ford capri bleu avec le toit noir avec une remorque avec un bateau sauf que le bateau il était déglingué de chez déglingué franchement il manquait la moitié des choses donc je l'ai pas pris mais je suis bien content avec cette petite hop là ça c'est de la majorette hein je n'ai pas de bêtises oui oui de la majorette en plus fabriqué en france j'ai même pas vu donc très très content alors je pense que cette remorque avec les motos je les mettrais dans un avec une autre voiture mais très content de rentrer cette remorque avec ces motos et la dernière alors je l'ai prise parce que celle-ci la dame m'a dit 20 centimes euh je vais comme je vous dis je vais essayer de faire du cuisson enfin je vais essayer de restaurer des voitures et celle-ci elle a une super base pour être restaurée et euh ces modèles là bah c'est des modèles qu'on prend hein faut pas hésiter parce que euh voilà une coxe alors oui elle est dans son jus encore j'ai nettoyé parce qu'il y avait du typex sur les euh sur les vitres donc elle est dans son jus mais elle est pas abîmée en carrosserie alors quand je l'ai abîmée elle a pas de pète, elle a pas de casse c'est une fabriquée en france elle a besoin juste à être mis dans de la soude d'un bon décapage une bonne couche de peinture une bonne couche de euh comment s'appelle pas de lac mais euh pour le rendre brillante et elle sera magnifique et même comme ça moi je la trouve bien franchement euh voilà ce qui est juste dommage c'est qu'il y a de la peinture sur la voilà au prix 20 centimes c'est on peut pas laisser ça à 20 centimes hein ben voilà les amis pour cette petite vidéo retour de brocante du 15 août alors je vais pas faire de vide grenier le week-end prochain ça c'est sûr euh après je remonte en région parisienne chercher mes affaires chez mon frère euh donc j'en ferai pas non plus donc là pendant un petit moment il y aura pas trop de vidéos pendant au moins 15 jours 3 semaines je pense sauf évidemment si je trouve un truc et que voilà ce serait une petite vidéo mais je pense pas que je vous ferai euh je pense pas faire voilà les deux prochains week-end je ferai pas de vide grenier ça c'est sûr sur ce les amis je vous souhaite un bon 15 août j'espère que euh vos vide grenier euh seront fructueux et je vous dis à très bientôt allez les amis ciao ciao ciao